Je n'ai jamais dans mon esprit de quitter le cinéma. Le cinéma, c'est une passion que j'ai toujours eue et que j'aurais toujours. Depuis l'enfance ? Oui, mais vous savez qu'au départ, je voulais être acteur, je ne voulais pas être chanteur. Donc la vie s'est passée autrement. Vous avez même fait un petit rôle dans Les Diaboliques de Clouseau. Dans Les Diaboliques, oui, j'avais 12 ans à l'époque. Mais enfin, c'était vraiment un tout petit rôle. Vous vous souvenez de ça ? Vous vous souvenez de Clouseau dirigeant les figurants et le jeune figurant que vous étiez ? Je me rappelle très bien, oui. Mais il ne voulait pas avoir trop de contacts avec les enfants. Les enfants l'énervaient, quoi. Il faut dire qu'on était un peu turbelants aussi. Non, mais on avait surtout des contacts avec sa femme, Vera Clouseau, qui était une femme formidable, qui venait avant tout le monde, nous donnait des bonbons pour qu'on se calme. Et de votre différentes expériences cinématographiques, qu'est-ce que vous avez gardé comme trace ? Toujours un bon souvenir ? Vous savez, chaque film est une histoire, une histoire différente. Je ne parle pas que de l'histoire du film. Je parle de la vie sur un film. Les metteurs en scène, les acteurs, l'équipe. On a toujours tendance à parler des acteurs, des metteurs en scène. On ne parle pas malheureusement assez des équipes. Mais c'est vrai qu'un film ne se ferait pas non plus sans les équipes. Les chef-opérateurs, entre autres, les machinistes. Quand un acteur est convoqué à 8h du matin pour être prêt à tourner à 9h, il ne faut pas oublier non plus que les techniciens sont là à 6h du matin. Ce sont eux qui font le plus gros boulot quand même. Et vous êtes comment sur un plateau ? Parce que c'est une ambiance, bien évidemment, c'est peu de le dire, extrêmement différente de celle de la préparation du Stade de France. Vous savez, il y a une chose qui est quand même assez différente. C'est que quand je fais un spectacle, je suis mon propre patron. C'est moi qui produis, mais en fait qui co-produit mes spectacles avec Jean-Claude Camus. Donc c'est moi qui en ai la responsabilité. Et quand je fais un film, c'est pas moi qui ai la responsabilité du film, c'est le metteur en scène, c'est lui qui fait son film. On est plus tranquille, hein ? On est plus tranquille. Oui, enfin, oui et non. Parce que des fois, c'est vrai qu'on lit un scénario entre le moment où on le lit, le moment où on le joue et le moment où on l'a vu monter. Très souvent, le film n'est plus le même. Parce qu'on a tourné des scènes qui ont été coupées, le metteur en scène jugeant que le film est trop long, ou que telle scène est trop longue. Alors il y a carrément des scènes qui ont été coupées. Et on s'est dit, tiens, on a tourné ça, mais pourquoi c'est pas dans le film ? Alors c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Mais vous savez, je crois que surtout un film, c'est le metteur en scène, c'est son film. Les acteurs, on est surtout à la disponibilité du metteur en scène.